Le lion et le léopard Une fable de Florian, illustrée par André-Hellé. Un valeureux lion, roi d'une immense plaine, désirait de la terre une plus grande part et voulait conquérir une forêt prochaine, héritage d'un léopard. L'attaquer n'était pas chose bien difficile, mais le lion craignait les panthères, les ours, qui se trouvaient placés juste entre les deux cours. Voici comment s'y prit notre monarque habile. Ô jeune léopard, sous prétexte d'honneur, il déput un ambassadeur. C'était un vieux renard. Admis à l'audience du jeune roi, d'abord il vante sa prudence, son amour pour la paix, sa bonté, sa douceur, sa justice et sa bienfaisance. Puis, au nom du lion, propose une alliance pour exterminer tout voisin qui méconnaîtra leur puissance. Le léopard accepte. Et dès le lendemain, nos deux héros, sur leur frontière, mangent à qui mieux mieux les ours et les panthères. Cela fut bientôt fait. Mais quand les rois amis, partageant le pays conquis, fixèrent leurs bornes nouvelles, il s'éleva quelques querelles. Le léopard, l'aisé, se plaignit du lion. Celui-ci montra sa denture pour prouver qu'il avait raison. Bref, on en vint au coup. La fin de l'aventure fut le trépas du léopard. Il apprit alors, un peu tard, que contre les lions, les meilleures barrières sont les petits états des ours et des panthères. Merci. 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 Merci.